Musique Cette semaine à Rimouski se tenait la cinquième présentation de l'événement Portes ouvertes sur la santé mentale. Un événement rassembleur pour sensibiliser la population et bien sûr présenter les nombreux services offerts dans la communauté. C'est vraiment de briser les préjugés par rapport à la vision qu'on a de la santé mentale. Donc on part avec le préambule que tout le monde vit avec une santé mentale. Donc c'est aujourd'hui ça qu'on veut dépeindre. De par l'information sur les services qui sont offerts dans notre ville par rapport à la santé mentale, que ce soit au niveau des organismes communautaires, que ce soit au niveau des organismes du réseau de la santé, donc les kiosques sont là pour le démontrer, donc ils présentent leur service à la population, mais aussi entre eux. C'est-à-dire qu'on fait du réseautage également. Nous au Cégep, on offre quand même plusieurs services. Moi je suis associée au service d'aide psychosociale, qui dans le fond on a travailleurs sociaux, techniciens en travail social, on a un psychologue aussi qui est avec nous, donc pour accompagner les étudiants. Puis moi mon rôle c'est vraiment d'être présente dans le milieu, au Cégep, aux résidences du Cégep et à l'Institut maritime aussi. Je vais dire un peu pour faire du repérage et référence. Je vais dire ça comme ça, repérer, référer, parce que oui on offre beaucoup de services, mais ce n'est pas tous les étudiants qui sont nécessairement à l'aise d'aller chercher les services ou qui connaissent même les services, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur aussi. Fait que moi mon rôle est vraiment d'être présente sur le campus à ce moment-là pour pouvoir justement repérer les étudiants qui pourraient avoir des besoins, puis les référer aux services qui sont disponibles. On a voulu axer ça sur projet de vie, rétablissement, démontrer que c'est beau. Donc on a une belle exposition de la part du mouvement des Insoumis qui sont là. On a aussi la prestation de SLAM qui va avoir lieu tantôt. Puis on a aussi la Bibliothèque vivante, les Libres ouverts qui sont à leur troisième édition. Donc on profite vraiment de la Semaine de la santé mentale pour présenter la Bibliothèque vivante, les Insoumis qui, par leur processus créatif, vont démystifier la santé mentale. On est en fait un groupe d'art, des personnes qui viennent les jeudis après-midi peindre. On se dit un groupe d'art et santé mentale, mais c'est ouvert à tout le monde parce que tout le monde a une santé mentale. Donc on ne demande pas aux gens qu'est-ce que tu as vécu comme problématique pour être accepté. C'est vraiment, on le nomme. On sait que les personnes qui sont là, elles ont vécu des enjeux, se sentent concernées par ce propos-là. Et donc on peint ensemble. On a plusieurs projets, comme le projet que vous voyez ici au Porte ouverte de la santé mentale. C'est un projet qui a été initié où on voulait vraiment réfléchir c'est quoi pour nous la folie. On a utilisé le mot folie parce qu'il peut être drôle, il peut être comme exacerbé ce mot-là. On a tous aussi un brin de folie dans la vie. On a invité les gens qui participaient aux Insoumis à s'approprier cette thématique-là, puis de créer là-dessus sur comment ça nous a agrandis, nos épisodes de folie, comment ça nous a fait souffrir, comment on a passé au travers. Donc chaque personne le réfléchit d'une façon personnelle. On fait la promotion des droits des personnes en situation de pauvreté. On souhaite nous amener vers une société où il n'y a plus de pauvreté. Donc on fait la promotion d'un revenu de citoyenneté qui permettrait à chaque citoyen, dans n'importe quelle condition, de vivre aisément, de vivre dans la dignité. On peut accompagner des personnes qui ont des problématiques avec l'aide sociale. On fait la promotion du transport collectif. Il y a beaucoup de difficultés avec le transport collectif. C'est un service qui est peu accessible pour les personnes en situation de pauvreté à Rimouski. Donc on souhaite qu'il y ait des améliorations, on fait des pressions en ce sens-là. Actuellement, Michel Dubé et son équipe travaillent pour la relance de la démarche de solidarité. Des montants d'argent importants sont liés à cette démarche. L'appui de la population est primordial. Il y aura une première rencontre le 4 juin. On invite toute la population, notamment les personnes en situation de pauvreté, à joindre à nous. C'est une démarche qu'on va recevoir au-dessus de 500 000 $, la région de Rimouski, pour investir sur des projets structurants pour favoriser la dignité des personnes en situation de pauvreté. Cette cinquième présentation gratuite de la journée Portes ouvertes sur la santé mentale a été un franc succès. Rappelons que chacun et chacune d'entre nous a une santé mentale dont il faut prendre soin. L'événement a été présenté dans le cadre de la Semaine de la santé mentale et a été rendu possible grâce à la participation de Cosmos Rimouski-Neige.